Musique Et bien salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 2 de mon défi des 100 jours en version podcast audio parce que je me dis que c'est beaucoup plus simple à tourner, enfin enregistrer pour avoir quelques moments, quelques partages, quelques expériences sur ce défi des 100 jours saison 2 et j'espère que ça va vous plaire, donc vous avez juste à vous mettre, je ne sais pas, dans votre voiture, en plus c'est sur Spotify donc c'est très pratique, vous avez juste à ouvrir ça ou mettre ça dans vos oreilles, vous poser, faire une activité à côté et je trouve que c'est pratique. Donc on va parler aujourd'hui du jour 2, donc hier c'était le jour 1, on avait repris le défi des 100 jours saison 15 pour trouver sa mission de vie et aujourd'hui le jour 2, on nous demande dans le défi des 100 jours, donc Lilou Massé nous demande de déterminer notre évolution globale. C'est-à-dire qu'en fait pour déterminer notre mission de vie, il va falloir déjà faire un peu un stop, savoir où on en est aujourd'hui par rapport à des domaines de notre vie, que ce soit par exemple le travail, la santé, l'amour, la créativité, l'évolution, la mission, les loisirs ou les émotions, il y en a plein d'autres qu'elles nous donnent en exemple et on va du coup voir, enfin déterminer sur une échelle de 1 à 8 où on en est dans ce domaine par exemple du travail ou de la santé. Ça va nous permettre par rapport à un diagramme, donc un camembert, de déterminer si on est dans les états hauts pour la santé par exemple ou dans des états bas, si on est au niveau travail au top ou si c'est pas du tout ça et comme ça, ça va surtout nous permettre de passer à l'action, de dire aujourd'hui qu'est-ce que j'observe ? J'observe que c'est pas le top dans le travail, c'est pas le top dans la spiritualité, c'est pas le top par exemple dans la vie de famille, par contre c'est le top dans tous les autres. Qu'est-ce que je fais comme étape ? Qu'est-ce que, pas comme étape, mais qu'est-ce que je fais pour passer à l'action ? Comment je peux passer à l'action pour améliorer et bonifier ces domaines-là ? Donc on va identifier les domaines qui méritent toute notre attention, c'est-à-dire ceux qui sont le plus bas. On va en déterminer trois et on va créer des sortes d'intentions ou des sortes de passages à l'action pour ces domaines-là. Et je trouve ça vraiment intéressant, je l'avais déjà vu avec mon ami François Lemay, je l'avais vu avec mon ami Martin Latulippe aussi, je l'avais vu avec pas mal de personnes dans le développement personnel que c'était bien de savoir où on en était et de peut-être refaire un bilan dans quelques semaines pour voir si ces domaines-là sont améliorés, si on est passé à l'action, s'il y en a d'autres qui ont baissé ou autre. Donc moi déjà aujourd'hui, mon intention pour ce jour-là, pour le jour 2, c'est d'attirer des choses et des personnes extraordinaires et surtout de prendre soin de moi pour cette journée-là. Donc je vais faire en sorte de passer à l'action. Déjà là, je dois aller à un rendez-vous pour le travail et puis je vais essayer de peut-être aller me balader en nature, peut-être de passer à l'action, de sortir un petit peu de ce milieu-là parce que mon milieu aujourd'hui, c'est beaucoup le travail, travail, travail. Donc je suis constamment dans le travail et c'est bien parce que j'ai du travail mais je n'ai pas de loisirs et de plaisir. Je ne vis pas tant que ça de loisirs et de plaisir. La conjoncture actuelle fait que je ne peux pas le faire puisque moi je suis contre le pass sanitaire. Je ne suis pas contre le vaccin, je suis contre le pass sanitaire parce que pour moi, c'est une privation de liberté, c'est un traçage et je n'ai pas envie d'être tracé. Même si on va dire, oui Vince, tu as ton téléphone constamment sur toi donc tu es tracé, non, on n'est pas tracé avec notre téléphone parce que si jamais je coupe mon téléphone, on ne sait pas où je suis et on s'en fout. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas dire que aujourd'hui, je suis allé à tel resto, aujourd'hui, je suis allé à tel endroit. Donc ça fait des traces en fait, ça fait des marquages. Je n'ai pas envie de ça. Si moi, par exemple, j'ai envie de partir en nature, couper mon téléphone pendant une journée, deux journées, je peux le faire. Je ne suis pas tracé alors que malheureusement, le pass sanitaire ne nous permet pas ça. Alors effectivement, en cas de pandémie ou autre, c'est bien d'avoir une preuve que vous êtes clean ou n'importe quoi, mais pas de traçage numérique. Vous pouvez très bien attester d'un papier qui dit voilà, j'ai fait mon test aujourd'hui, je suis allé voir la pharmacie et je suis clean. Donc c'est ça. Moi, c'est plus par rapport à ça, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, ça me pose beaucoup de soucis parce que ça m'empêche d'avoir une vie, on va dire sociale. Alors ces excuses que je me trouve, parce qu'on peut toujours se retrouver avec des amis autre part, mais effectivement, j'ai besoin d'améliorer ça. Donc pour moi, en fait, les domaines que j'ai déterminés que j'ai déterminés et que j'ai reliés les points entre eux, c'était la vie professionnelle, la santé, physique et vitalité, la situation financière, les loisirs et plaisirs, les relations amicales, la vie de couple. J'ai aussi déterminé la spiritualité et j'en ai déterminé un autre aussi qui était la renommée et la réputation. Par rapport à tous ces domaines de vie, vie professionnelle, tout se passe très bien. Santé, physique et vitalité, j'en ai retrouvé puisque depuis que j'ai perdu un peu de poids et que je fais un programme de santé, de nutrition, je me sens vraiment au top du top. Au niveau vie de couple, c'est vraiment au top du top. Ça peut toujours être amélioré. Par contre, au niveau relations amicales, ce n'est pas le fort. Parce que comme j'ai déménagé l'année dernière sur Limoges, j'ai tout à refaire. Je n'ai plus de connaissances vraiment propres. Je n'ai pas énormément d'amis. Je n'arrive pas à m'intégrer à cette ville. C'est un peu compliqué. C'est ça qu'il va falloir que j'améliore comme point. Au niveau spiritualité, le problème qu'il y a, c'est ça. J'ai complètement abandonné. Je me suis abandonné dans le travail, dans tout le stress, etc. J'ai un peu mis de côté la spiritualité, le développement personnel. C'est ce que je reprends là grâce au défi des 100 jours. Je pense que déjà, c'est passé à l'action. J'ai eu l'occasion de le faire là, en faisant du podcast, en faisant du partage, en revoyant des choses de développement personnel, des documentaires, en lisant des livres. Ça, ça va me permettre de remonter cette partie de ce diagramme-là, donc ce domaine de ma vie. Renommer réputation, c'est au top parce que déjà, j'ai une certaine réputation dans mon milieu au niveau vidéo. Donc, elle est quand même au top. Je n'ai pas besoin de l'améliorer. Il y en a une, c'est bien sûr les loisirs et plaisirs. Parce que comme je ne prends pas soin de moi, je ne vais pas faire de sport, je suis constamment dans le travail, je n'ai pas tant de loisirs que ça. En parlant de loisirs, ça va être des activités de groupe, des activités de couple aussi. Donc, il faut que je fasse, que j'augmente ce domaine-là pour être au top du top. Et le troisième domaine, c'était les relations amicales. Voilà. Donc, du coup, je trouve ça extraordinaire par le biais de ce défi des 100 jours de pouvoir poser ça et d'arriver au jour 2 en se disant, voilà où tu es, Vince, aujourd'hui. À toi maintenant de passer à l'action. Qu'est-ce que tu vas améliorer dans ta vie pour peut-être être au top du top et avancer et trouver ta mission de vie ? Donc, voilà, mes amis, j'avais envie de vous faire un petit billet d'humeur aujourd'hui sur ça et de vous le faire surtout par le biais d'un podcast audio que je vais mettre sur YouTube et sur Spotify pour vous motiver, pour vous partager aussi mes expériences et ce qui se passe. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner autant sur cette playlist sur Spotify, sur YouTube aussi si vous voulez suivre mes aventures autant en podcast audio qu'en vidéo. Je ferai d'autres vidéos quand j'aurai un peu plus de temps ou quand ça sera peut-être des vidéos un peu plus construites. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est Vincent Paterne P-A-T-E-R-N-E et sur Facebook Vincent Paterne aussi pour me suivre également sur les groupes, sur le défi des 100 jours. Voilà, donc j'espère pouvoir vous motiver par le biais de ça, vous inspirer aussi à passer à l'action. J'ai reçu un commentaire hier d'une co-créatrice qui ne fait pas le défi en ce moment mais qui m'a dit que ça lui avait fait du bien de voir cette vidéo et ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça et de vous remotiver à fond puisque c'était le but de cette chaîne à l'origine. C'était autant moi me motiver mais autant vous motiver vous à passer à l'action, à être positif, à accepter les échecs, les obstacles mais voilà. J'espère que cette vidéo, ce podcast n'est pas trop long. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Soyez heureux, soyez positif. Peu importe la période qu'on vit, ça fait partie de la vie, c'est OK et tout dépend de ce qu'on en fait et de comment on s'adapte. L'idée, c'est de s'adapter et moi, je fais tout pour essayer de m'adapter donc je veux essayer de vous partager tout ça. voilà mes amis, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans un prochain podcast pour parler du défi des 100 jours. C'était Vince, je vous fais de gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501